Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille. Donc, j'ai un nouvel invité, M. Sirard. Bonjour, M. Sirard. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Oui, donc vous êtes à la résidence Oasis-Blainville depuis combien de temps? Ça va faire un an le 1er février. OK, donc vous êtes un nouveau arrivé. Oui. OK, qu'est-ce qui vous a amené ici? J'ai perdu mon épouse au mois d'octobre en 2022. OK. Puis, où je demeurais, c'est moi qui le ramasse à terre. OK. Ça fait que je ne voulais pas rester là parce qu'à chaque fois que j'allais dans la cuisine, je la revoyais. Oui. Où on était, c'était ici à Blainville aussi. On avait un beau 4,5 avec une terrasse, avec des fleurs, avec un style patio. C'était un royaume, mais un royaume pas de reine, ce n'est plus un royaume. Ça fait que là, bien, j'ai décidé d'essayer de me trouver un petit coin tranquille où j'apprécierais le fait de ne pas avoir à pelleter, de ne pas avoir à faire le gazon, de ne pas avoir un paquet de choses. Ça fait que là, bien, c'est pour ça que j'ai tonti ici. OK. Mais je suis au onzième étage. Mon amour, au onzième étage, elle ne sera pas venu vivre. Non, OK. Ça fait que vous êtes payé à la traite, là. Pas plus. OK. Comme sa fille a dit, c'est un peu à cause d'elle, si je peux me permettre d'être au onzième. Parce qu'elle, elle a passé le deuxième, là, ça ne marchait pas. Non. Non, non, non. Non, pour ça que vous étiez plus avec des terrasses, puis tout ça. Oui, oui, oui. Bien, oui, c'est sûr. C'est plus agréable au temps. C'était pour elle que pour moi, mais je veux dire, ça coûtait cher de flore. Oui, mais en onzième, ça fait une belle vue aussi, là. Oui, oui, oui. Puis, j'allais du côté ouest, fait que je vois venir les orages. Il fait soleil tout l'après-midi. Ah, c'est bon. Je suis bien. Bon, ça, c'est bien. Là, puis là, votre amoureuse, justement, vous l'avez perdue. Elle est sur vous? Oui. Sur votre t-shirt? Oui. Oui, comment s'appelait-elle? Hélène. Hélène. Vous avez été combien de temps avec Hélène? 37 ans. 37 ans. Dont les 25 dernières années, 24 heures par jour. 24 ans. Parce que vous étiez à votre retraite. J'étais à ma retraite. À 50 ans, j'ai pu prendre ma retraite. Puis là, bien, c'est sûr, je n'avais pas besoin de demander à mon petit loup si elle voulait que je prenne ma retraite, parce que tout ce qu'elle voulait, c'est qu'on soit ensemble. Ça fait qu'effectivement, on a été les 24 dernières années, 24 heures par jour. Dans les 24 ans, j'ai été une seule journée qu'on n'a pas été ensemble. Mon garçon, Gatineau a accouché. Mon garçon. Sa femme, on avait compris. Puis, disons qu'il y a eu des problèmes. Ça fait que là, il a appelé papa pour aller garder son plus jeune. Ça fait que je suis parti le lundi. J'ai déjeuné le lundi avec ma douce. Le mardi, on ne s'est pas vus. On s'est appelés. Et le mercredi soir, j'étais revenu pour souper avec elle. Donc, dans 24 ans, il y a une journée qu'on n'a pas été ensemble. Puis, qu'est-ce que vous faisiez ensemble durant ces 24 ans-là? Ça a été quoi? On faisait tout. À cause de la pandémie, ça va faire drôle, mais en tout cas, c'est moi qui payais pour le gaz. J'ai déjà, je suis déjà, on est déjà parti d'ici, un après-midi, qui faisait un beau soleil pour aller chercher un pain à Sainte-Agathe. Vous avez vu la Sainte-Agathe pour un pain? Pour un pain, parce qu'on est ensemble, parce qu'Hélène, elle adorait faire de l'auto avec moi. Même si, des fois, dix minutes après qu'on était parti, j'étais à côté. Pas dormait. Bon, on m'endormait. Mais je savais qu'aller en auto, elle relaxait. Fait que ses parents sont enterrés à la chute. Quand on ne savait pas quoi faire, chérie, on va-tu faire un tour à la chute? Oui, oui, oui. Fait qu'on prenait l'autoroute. Mais je savais que cinq minutes après être partie, elle n'était plus là. Mais ça me faisait plaisir, parce que je sais que c'était une façon pour elle de relaxer. De relaxer, au lieu de te faire faire un bon massage, elle se promenait en auto avec son homme. C'est aussi un nu de massage. C'est le grand amour de votre vie, Hélène. Ben oui, ben oui, ben oui. Mais, tu sais, je pense à ça. Quand tu as tout ce que tu veux dans une personne, tu n'es pas pour te regarder ailleurs. Parce que, elle compte tous tes désirs. Fait que, puis je pense que sur son côté, c'était la même chose. Fait qu'on ne demandait pas mieux. Puis, on n'avait pas beaucoup d'amis parce que je me dis, on se disait, on est capable de s'autosuffire, de se suffire l'un à l'autre. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre à côté. Vous trouviez l'amitié, l'amour, mais aussi l'amitié, la complémentarité avec l'autre. Oui, mais il faut dire qu'avant d'être ensemble avec mon petit loup, Hélène et moi, on a été amis pendant un an et demi. OK. Elle était ma confidente. Moi, je n'ai jamais eu de soeur. Mais quand j'avais quelque chose à parler, c'est avec elle que je j'osais. OK. Puis, vous n'étiez pas en couple, là. On n'était pas en couple du tout. Mais vous n'étiez pas avec d'autres personnes mutuellement. Oui, oui, oui. Elle était avec quelqu'un et moi, j'étais avec ma première femme. OK. Mais quand ma première femme a décidé de me quitter, vers qui je me tourne, je ne peux pas aller voir ma mère avec ça. Elle, elle ne le prendra pas. Puis, je n'ai pas de vrais amis dans ce temps-là. Ça fait qu'Hélène était là. Ça fait que j'ai été lui demander conseil. Au début, c'était des conseils. Pourquoi que ta femme te quitte? Puis, là, quand quelqu'un te quitte et elle te dit, je n'ai rien à te reprocher. Je ne peux rien corriger sur ma personne. Je ne t'aime plus. Et ça ne se vend pas, ça, chez IGA et chez Médro. Ça fait que là, bien, j'expliquais ça. Puis, elle avait certains reproches. Elle disait, tu es trop colleux. Ça fait qu'Hélène, elle disait, bien, décolle. Elle me dit, fais-y de la place. Tu sais, tu vas voir ce qui va arriver. Mais à force d'aller la rencontrer, puis de jaser, bien, comme j'ai dit, tu es ma grande soeur. Une bonne journée, j'ai dit, Hélène, mes sentiments, ils ont changé. Tu n'es plus ma soeur. Ça fait que si je dérange ta vie, dis-moi là, mais je vais sortir de ta vie. Mais en attendant, je peux juste te dire, je t'aime. Quels jours après, on est ensemble. Puis, vous ne vous êtes pas lâché. Non. Bien, de toute façon, tu n'as pas lâché quelqu'un qui est… Tu sais, quelqu'un, quand tu sais que c'est la tienne, c'est sûr qu'au début, tu ne peux pas le savoir. Mais c'est parce que quand tu ne peux pas faire de comparaison, tu te contentes de… Je ne veux pas se contenter, mais tu vis ce que tu vis. Bien, moi, j'avais une bonne job, j'avais une auto, j'avais une femme, j'avais deux enfants, j'avais une maison. Je veux dire, moi, je regardais sur la rue, puis on était tous comme ça. Oui, c'est ça. Mais une fois que j'étais avec Hélène, j'ai vu un psychologue, trois, quatre ans après, qui me connaissait avec ma première femme. Il me dit, Pierre, il dit, quand ta première femme t'a quittée, « Comment tu t'es senti? » J'ai dit, je me suis senti abandonné, je me suis senti 14 ans de ma vie perdue, puis je me suis retrouvé garçon. Je vais être comme tout le monde, les fins de semaine avec mes gars chez McDo. Mais elle dit, si Hélène te quittait, parce que là, j'étais encore avec elle, bien là, j'ai dit, c'est parce qu'elle ne serait plus là. Elle dit, « T'es-tu capable d'essayer de me dire c'est quoi la différence entre les deux? » Elle dit, avec Mireille, qu'elle s'appelait, elle dit, « T'as une façon de réagir, puis avec Hélène, tu en as une autre. » Mais j'ai dit, « Quand tu ne peux pas comparer, tu penses dans le bon, dans le droit chemin, tandis que quand tu peux comparer, tu dis, « Hey boy, elle, là, ça partait, là, c'est sûr que ça me ferait de quoi. » Fait que, il dit, « Essaye d'analyser ça, puis pense-y. » Mais aujourd'hui, je regarde des couples, puis je me dis, « Si le monsieur savait que la personne, je dis le monsieur ou même la madame, quand tu perds quelqu'un, c'est là que tu connais sa valeur, que tu apprécies sa valeur. » Mais nous autres, on le savait, parce qu'on se faisait approcher d'être toujours ensemble. On allait prendre marche. Moi, je ne marche pas trois pieds en avant de ma femme. Ma femme est à côté de moi, puis on se tient en main. Mais ce n'est pas tout le monde qui est le même. Puis des fois, ici, je regarde des couples qui marchent, puis qui se promènent le monsieur trois, quatre pieds en avant de sa femme. Je suis dans la galerie, je le regarde lui dire. Ce n'est pas ce que tu manques, tu ne sais pas. Bien, c'est parce qu'il y a aussi le fait que quand ce n'est pas nécessairement... Comment je dirais ça, donc? Tu ne rejoint pas la personne. Je veux dire, on a des couples d'amis qui avaient notre âge, puis ils faisaient chabapard. J'ai dit, « Nous autres, on était malades, on avait le rhume, puis on faisait coucher sur l'autre bord, puis c'est tout, là. » J'ai dit, « Non, 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 non. » J'ai dit, « Même avec mon petit loup, on se couchait, puis on se tenait la main pour ne pas se perdre la nuit. » Mais c'est vrai pareil, c'est ça qu'on vivait. C'est ça, l'amour. Puis je le sais qu'elle, ça la rassurait qu'on se tienne la main. C'est le nono, là, mais ce n'est pas le nono. Non, non, ce n'est pas le nono. C'est l'amour. C'est l'amour. Tu sais, on était le même. Puis vous disiez, « J'avais tout dans la même personne. » Oui. C'est quoi que vous aviez? Qu'est-ce que vous retrouviez chez votre conjointe, chez Hélène? La tendresse, la compréhension. Juste, mon petit loup, là, c'est… Je ne l'ai pas aimé juste à cause de ça, mais on se regardait dans les yeux, puis on se comprenait. Mais il y a bien des fois que je regarde du monde, quand je vous parle, je vous parle dans les yeux, mais je ne sens pas que, tu sais, tandis qu'il y a plusieurs qui disaient, « Hey, ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, puis vous avez encore les yeux pétillants. » Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas pour, tu sais, me beurrer les yeux noirs. Non, non, non. Ils sont de même, ils sont de même. Puis, effectivement, mon amour, c'était ça. On se regardait, puis on se comprenait. Fait que quand vous dites qu'est-ce qu'il y avait, on l'avait toute. Je ne peux pas dire qu'il manquait de soi. J'ai des petits bouts de lettres là-dedans. Quand vous avez écrit? Je travaillais sur des corps en rotation. Je partais 12 heures de nuit. Vous étiez pour Hydro-Québec. Oui. Vous étiez monteur ou vous étiez là? Non, non, j'étais dans un bureau, mais c'est des télécommandes. OK. Dans un C.E.R., Centre d'exploitation régionale. OK. On avait des postes à s'occuper, des centrales à s'occuper. Puis, on était 12 heures partis. Elle faisait un lunch. Puis, quand j'ouvrais ma boîte à lunch, bien, j'avais toujours un mot. Ces mots qui sont là, là. Ah, puis j'ai un cartable complet, ça dépend, là. Ah! Ça vous tente-tu de nous en lire un, de ces mots? Oui, bien, c'est ça. Je disais aux filles, tato, ça ne me fait rien d'en lire un. Mais c'est parce que, quand c'est lu par une femme... Voulez-vous que je le lise, moi? Avez-vous mieux que moi que je le lise? C'est le morceau de la Saint-Valentin, ça. Ah! Joli! Ça fait que ça, d'un sens, c'est Hélène qui vous laisse ça dans votre boîte à lunch. Oui, elle mette ça dans votre boîte à lunch. Un, un, de la Saint-Valentin. Une journée... Bien, celui-là, c'en est un. Mais je peux vous dire, cette journée-là, elle m'envoyait un bouquet de fleurs. OK. Ça fait que, quand il reçut ça au bureau, livré, c'est sûr que mes chums de travail, ils ont dit, « Hé, c'est rare, ta femme t'a envoyé les mots d'amour. » Comment ça? Il est arrivé avec un gros bouquet de fleurs. Ah! Puis là, ça, c'est marqué. « C'est pas d'hier que j'ai les yeux sur toi. C'est pas d'hier que tu es mon Valentin. C'est pas d'hier que je t'aime. Aujourd'hui, j'ai toujours les yeux sur toi. Aujourd'hui, t'es toujours mon beau Valentin. Aujourd'hui et pour toujours, je t'aime de ta Valentine. » Quand vous écrivez des beaux poèmes comme... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très rare, les lunchs, que j'avais pas un morceau. Ah oui, mettons Jean-Pyge un oiseau. Ah, allez-y. Jean-Pyge un oiseau. Ah, Jean-Pyge un oiseau. Des beaux poèmes d'amour d'Hélène. J'ai pas peur. Être avec nous autres après-midi, Hélène. Je suis sûr. Elle est là, là. Oui. J'ai ses cendres là-dedans. OK. Une petite cendres. Ça, c'est son alliance. Vous vous êtes marié? Deux fois. Deux fois? Je vous expliquerai. Ça, c'est sa photo. Puis là, elle rentre pas là, parce que là, elle est toute là. Ah! Comme quelqu'un m'a déjà souhaité, j'aimerais que tout le monde connaisse un bonheur comme le mien. Et c'est grâce à toi. Cette dernière journée sera longue, mais à partir de 8 heures ce soir, tu m'appartiendras plus à l'hydro. Ça fait que ça, c'est possiblement votre dernier jour avant la retraite. Bien, non. Non, non, dans le sens qu'un congé, OK, je comprends. Mais à moi, pour au moins 7 jours, j'ai hâte. Bonne journée, je t'embrasse, je t'aime. Je, trois petits points. Ça veut dire, je plein dans, je toute. Je toute. Ça, là, j'ai un cartable plein, plein, plein. Ah! Ah, là, 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 là. Mais j'ai eu des poèmes qui, attendez une minute. C'était une sensible, puis une romantique, votre élève. Bien, mais il faut dire que moi non plus, quand je partais, je disais, bonne journée, chérie. Je lui écrivais un mot, parce que je partais à 7h30, puis je faisais attention pour ne pas le réveiller. Puis quand elle s'est levée, elle fouillait. Puis j'ai déjà écrit juste à la sortie de la chambre. Fouille, il y a un autre mot ailleurs. Il fallait passer la journée à regarder des armoires, puis là, bien, à l'heure du midi, quand je l'appelais, « As-tu trouvé mon petit mot? » Allez, je l'ai trouvé. Ah! Là, vous avez écrit une belle lettre d'amour. On s'engassait comme ça. « Monsieur, mon mari, la pointe de mon crayon frémit d'ardeur à l'aveu de mes sentiments passés et présents. Mes doigts crispés tremblent sous l'audace de mes mots. Mon cœur palpite de crainte de vous choquer. Mais voilà, j'ose poser sur papier mes vibrations gardées secrètes autrefois. Encore silhouettes discrètes de mes laborieuses journées de travail. Je furtais un tantinet vers votre porte, imaginant une pirouette en ma direction. Futurs collègues en réclame, je vous cataloguais compte recevable, mais surtout compte désirable. Vous aviez gagné le défi. J'appréhendais la réception du colis. Compagnons occasionnels de mes journées, votre profil me stimulait. Vos taquineries me régalaient. Vos attouchements m'excitaient. Mais une retenue s'imposait. Je vous attribuais tous les atouts de vos agréments extérieurs et une place de choix congédiait sournoisement en surface, l'occupant de mon cœur. Fidèle amie de ma retraite, vous m'avez sacrée au rang de confidente. Sans turbulence, conforme aux règles de la sagesse, nous nous sommes dirigés habilement vers une réforme et formidablement vers une jonction. Précieux amis, amants famboyants, époux délicieux et qualifiables de trésors, au fil des ans, vous avez été fantasmes, rêves et réalités. Cette quarantaine qui m'a été infligée dans cette aventure dénuée de sens, a quitté la fiction et notre sentence est de s'aimer pour toujours dans la réalité de notre bonheur. Oui, mon amour, un jour j'ai pondu un rêve, le croquis était si parfait, le destin n'a pas pu l'effriter. Vous et moi sommes l'exemplaire unique de l'édition d'un journal qui se poursuivra à jamais dans l'amour et la fidélité. Mes doigts ne tremblent plus, mais mon cœur palpite en attendant votre baiser. Je vous aime, vous, mon mari. 16 septembre 1996. Il s'écrivait des belles lettres. Elle s'entretient bien son homme, ça? Oui, oui, mais c'est ça. Le mot à tous les jours, c'est la même affaire. Oui. Je veux dire, des fois, ce n'est pas grand-chose. Pour ton lunch, je te donne mille baisers, mille caresses, mille ci, mille ça, puis bon appétit. Mais là, tu sais, ça continue bien une journée. Oui, oui, oui. Puis c'est sûr que tu regardes l'heure puis tu te dis, j'ai hâte de sacrer mon cœur. Mais c'est parce que… Veux-tu faire un overtime? Non, veux-tu faire un overtime, Pierre? Non, 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 pas intéressé. J'ai un rendez-vous. J'en ai fait dans les derniers six mois avant ma retraite parce que je savais qu'il y avait une échéance. Puis mon toulouse, elle disait, profite-t'en, c'est ça. Profite-t'en, puis quand on s'en est à la retraite, qu'est-ce que tu aurais gagné ou pour s'amuser avec? C'est ça, c'est ça. Vous vous êtes mariée deux fois, là. C'est sûr que tu es en train d'amuser de ça, là. Dans ça, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontrée, Hélène? Hélène, j'avais 35 ans. OK. On s'est rencontrées en 83. OK. Elle a travaillé 83, une partie de 84. Son travail a arrêté. Puis dans le temps, entre 84 et 85, c'est là qu'on était. Bien, au bureau aussi, on était amis parce qu'on se taquinait. Moi, je la regardais arriver à 9h moins 20. Ah, regardons ça. Hélène qui arrive. L'après-midi, j'allais la voir, elle disait, tu vas finir à 4h10. Elle me regardait, pourquoi tu me dis ça? Puis j'ai dit, tu es rentré à 9h moins 20, matin. Tu vas partir à 4h10 si tu veux faire ton temps. Ça fait que là, c'est ça. Elle me regardait puis elle souriait. Mais ça aussi, ça a été quelque chose qui, autant elle que moi, l'humour, mais sourire. Puis là, je n'ai pas pogné de mots pour ça, mais il y a bien des fois qu'elle me disait qu'elle, pas son bonheur, mais sa satisfaction d'être avec moi puis tout ça, c'est que quand elle se réveillait le matin, elle se rouvrait les yeux. Puis si j'étais à côté d'elle puis j'y souriais, ça faisait sa journée. Ça fait que, puis là, elle m'a là toujours écrit puis elle me le disait, change pas, même si ça faisait 30 ans qu'on était ensemble, change pas, reste comme tu étais au début. Puis ça a toujours été ça. Ça fait que, ouais, mariée deux fois. On s'est allés ensemble en 1985. Comme je disais, ça a pris 15 jours pour se décider. Ça fait qu'elle m'a dit qu'elle a flippé et être en dessous. Mais on était amis avant d'être ensemble. Quand on s'est allés ensemble, Hélène, elle a 43, j'ai 37. On a six ans de différence. Elle me dit, veux-tu que je retourne travailler? J'ai dit non. J'ai dit, je suis capable de te faire vivre. Mais j'ai dit, deuxièmement, moi, de se rencontrer dans un cadre de porte, ça m'intéresse pas. Je travaille de nuit, j'arrive à 8 heures, tu pars à 8 heures. On se rencontre dans le cadre de porte qu'un petit bec, ça joue, puis bête, tu t'en vas travailler et moi, ils m'en vont me coucher. Ça, je veux pas ça. Si on s'en va ensemble, c'est pour être ensemble. Ah ouais. Fait que, non, ça te tente-tu de rester à la maison? Elle dit oui. Elle dit, OK, tu me feras des lunches, ça va compenser. C'est un bon deal. Fait que, en tout cas, elle a bien aimé ce deal-là. Puis, en 87, on s'est mariés la première fois au palais de justice à Saint-Jérôme. J'avais 37 ans. Hélène, j'avais 43. 21 février, le lendemain de ma fête, j'ai dit, si je te marie, il faut que je sois logique puis intelligent. Je vais être intelligent juste le lendemain de ma fête. je vais être mature à 37 ans. OK. Fait qu'on s'est allé ensemble là. Et, quand sa mère est décédée, il y a une de ses amies qui nous a retrouvés après, qui a retrouvés Hélène, c'est-à-dire après 40 ans, 50 ans peut-être. Puis, elle a dit à Hélène qu'elle venait de se marier. Mais Hélène a dit, ton mari est vivant. Elle a dit, oui. Ton ex-mari est vivant. Elle a dit, oui. Elle a dit, comment ça, tu peux te remarier à Église? Elle a dit, j'ai demandé ma nullité de mariage. De faire annuler son mariage. Oui. Fait que j'ai pris les dispositions nécessaires. J'ai rencontré qui de droit. Ça a pris 4 ans. Après 4 ans, j'ai eu ma nullité de mariage aussi. Vous aussi. Fait qu'en 96, c'était une année bicextile. Fait que la madame en a profité pour me redemander un mariage. Vous êtes-vous marié une journée qui revient seulement au 4 ans? Non, non, non. Le 29 février. Non, 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 non. La première fois, on s'est marié le 21 février. La deuxième fois, on s'est marié le 13 septembre. OK. Fait que là, j'ai deux alliances. Ah! qui... Vous êtes marié deux fois plutôt qu'une. Oui. Fait que cette alliance, la petite alliance, c'est une alliance qu'on achetait au Venezuela durant un voyage qu'on n'était pas marié. Là, j'ai son Jean-El, j'ai le mien à moi. Puis la deuxième, bien, on l'a acheté ici chez CM Importing. mais en cours, en cours, là, au Venezuela, on avait été à Caracas, à la Maison de l'Or. Il y a sept étages que c'est juste de ça. Puis on n'a jamais été capables de se trouver une alliance qui lui faisait et à elle et à moi, mais des alliances pareilles. puis une fois en descendant, bien, en descendant en étant où on était à Oh Boy. L'endroit où on était au Venezuela, on était d'une bijouterie puis la madame a réussi à trouver deux alliances, une qui lui faisait puis une qui me faisait. Fait que c'est sûr qu'on les a pris. Puis la dernière journée qu'on était là, il y avait un party puis on s'est regardé puis on a dit on met-tu nos alliances pour un soir? Mais là, on est au mois de, je ne sais pas, un mars avril, peu importe, je ne me souviens plus quand. Mais j'ai dit on le porte une fois. La prochaine fois, c'est quand on se marie. J'ai dit OK. Fait que ce soir-là, sur le bord de la plage, c'est une chaise longue, en se tenant en main, en regardant les étoiles, on a fait notre avenir. On a parlé de notre avenir. Ah oui. Puis là, aussitôt qu'on est rentrés dans la chambre, on a resserré nos alliances. Elles ont été serrées pendant six mois, huit mois, je ne sais pas trop, jusqu'à temps qu'on se marie. Fait qu'on s'est mariés deux fois. Puis vous avez eu des enfants, chacun de votre côté? Hélène a eu une fille, puis moi, j'ai eu deux gars. Puis ça se passait comment, ça, quand il n'était plus vieux, je m'imagine? Il n'était pas 19 ans, puis Barbara avait 16 ans. OK. Puis, ton famille reconstituée? C'était leur gardienne. OK. Ce n'était pas difficile. Il y a beaucoup qui me disent... Oui, parce que vous, vous travaillez sur les chiffres, fait que quand vous aviez vos enfants... Il y a plus que ça. OK. J'ai pensé par la fille pour avoir la main. OK. Elle a besoin d'une gardienne, puis elle m'a suggéré sa fille. Ah. OK. C'était bien correct. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait penser à... OK. Quand je me suis séparé, les fins de semaine, mon ex, elle venait à la maison avec son chum faire les bagages, pacté. Pour les enfants. Parce qu'elle s'en allait au mois de juin. Elle m'a dit ça au mois de décembre, qu'elle s'en allait. Fait que là, j'ai été six mois vivre dans la même maison. à coucher sans vapeur, à trouver des excuses pour les gars pourquoi elle n'a pas pas à coucher plus avec le moment. C'est pas évident. Six mois, là, c'est... C'est long. C'est du stock. Mais, après quatre mois, déjà, j'avais dit à Hélène que mes sentiments avaient changé. puis quand je revenais de chez Hélène les après-midi, mon ex, elle disait, elle te fait du bien cette femme-là parce que quand tu reviens de chez elle, t'es pas le même. T'es moins agressif. T'es, t'es là. Par cas. Puis quand j'allais chez Hélène, bien, je mangeais toujours une pointe de tarte ou un morceau de gâteau. Puis quand j'ai... Ça faisait une couple de fois que j'avais pas été. Je disais, j'ai une rage de sucre. Hélène, je peux-tu aller faire un tour? C'est sûr, c'était des excuses. Aujourd'hui, je me rends compte qu'autant elle que moi, on a fait des chemins, on a pris des chemins puis c'était toujours une excuse pour se voir puis se parler. Mais on n'était pas ensemble. Non, non. J'étais des amis. Au bureau, c'était exactement ça. On n'était pas ensemble, on était complètement juste amis. J'étais des bons compagnons. Oui, oui, oui. C'est sûr que des fois, on trouvait des occasions que moi, souvent au bureau, le bureau du directeur des... de la sécurité était juste à côté de son bureau. Quand j'allais jaser avec Gilles, je regardais toujours du bord d'Hélène. Puis là, c'est sûr qu'elle me voyait la tête apparaître. Elle me souriait. puis on n'était pas ensemble. Ce n'est pas des farces. Je faisais du syndicalisme. Puis quand on sortait puis on était libérés, on avait le droit des repas. Ça, c'est l'hydro qui nous les payait. Puis mon nom, c'est Sirear. Mais avec un mot comme Sirear, elle a fait des jeux de mots. Puis j'ai déjà reçu un papier avec l'argent de mes repas, Pierre, P-I-E-R, tout court. Sirear. S-C-I-E-R-A-R-E. Après ça, une autre fois, c'était C-I-R-E-O-R. Puis on n'était pas ensemble. Mais non. Mais déjà, il y avait quand même une affinité puis une proximité. Pour être capable, sans qu'on soit ensemble, d'être capable qu'elle fasse des jeux de mots de même. C'est sûr qu'elle ne me haissait pas puis elle ne me haissait pas le monde. Non, c'est ça. Quand on s'est séparés, justement, Mireille, elle allait les fins de semaine faire du, pacter ses affaires parce qu'elle déménageait au mois de juin. Elle attendait que les classes finissent. Mais elle a eu un travail avant que les classes finissent au mois de juin. Fait qu'une fin de semaine, je suis avec Hélène dans son bachelor parce qu'elle est loin bachelor quand elle a quitté l'autre monsieur. Puis moi, j'étais, Mireille était encore chez nous. avant que je vende la maison. Fait qu'elle retompte et elle vient demander à Hélène, elle dit, tu viendrais-tu chez nous garder mes enfants le mois de juin jusqu'à temps que les classes finissent parce qu'elle dit, j'irais travailler puis je serais à Montréal déjà rendu. Fait que là, je pense qu'Hélène, elle a dit oui tout de suite. Fait que, les fêtes, la semaine, Hélène venait demeurer chez nous avec moi pour garder les enfants parce que des fois je travaillais toujours. Puis après quatre jours, mon plus jeune qui avait sept ans, il nous poigne tous les deux dans la cuisine, il dit, quand est-ce tu vas aller coucher avec mon père, toi? parce qu'on faisait chambre à port. Moi, Hélène a couché dans ma chambre puis moi, je couchais dans la chambre d'un des gars puis les deux gars faisaient du camping. Mais le plus jeune, il voyait bien qu'on s'embrassait. Hé, qu'est-ce que t'es à terre, il a couché avec mon père. C'est pas fou des enfants, hein? Ça, c'est pas fou. Mais quand on se collait, ils venaient toujours se coller entre nous deux. Puis quand on s'est mariés, même dans le livre, à notre premier mariage, Hélène, après qu'elle a eu son anneau, elle s'est revirée de bord, elle a regardé Martin puis il a tapé avec les deuils. Là, Martin. Fait qu'ils l'ont adopté eux autres aussi, vos enfants, c'est ça? C'est le fun. Il y a des bouts que ça a été difficile parce que moi, c'est deux gars. Puis Hélène, elle avait eu une fille. Les gars puis les filles, ça s'élève pas pareil. Moi, ils descendaient dans la cave puis ils se battaient avec les oreillers puis les affaires de même puis ça criait puis tout ça. Tu sais, si tu vas descendre, aller les calmer un peu. Chérie, quand tu n'as il va se faire mal, ils vont arrêter. Mais moi, j'avais été élevé avec des gars. Oui, c'est ça. Parce qu'elle, elle ne connaissait pas ça. Fait qu'il y a des bouts qu'elle a trouvés. Il y a des adaptations. Oui. Mais encore, je dirais encore aujourd'hui, mais c'est plus vrai parce que mon petit doux, il n'est plus là. Mais Martin, il a déjà dit des merci parce qu'il fait attention à son hygiène, il se lave les dents comme il faut. Ça va t'être, que ça n'existe pas chez nous. Ça, il s'est fait reprendre assez souvent. Oui, c'est important. Fait que là, c'est ça. Puis là, il y avait un livre, c'est ça? Le livre, c'est elle qui écrit ça? Ça, c'est les mémoires de ma mémoire. C'est sa vie de zéro à 65 ans. Qu'elle a écrit avant de partir? Qu'elle a écrit, oui, oui. Ça a été édité en 2014. Elle savait qu'elle allait partir? OK. C'est mort subitement? C'est une démarche personnelle qu'elle voulait faire pour laisser en éritage à ses enfants, entre autres. Oui, elle écrit des éritures. Ça en est des écritures. Elle avait déjà 7-8 romans d'écrits, mais qu'elle n'a pas publiés, qu'elle n'a pas pourfinés, puis tout ça. Mais ça, c'est l'université de Sherbrooke qui est venue à Saint-Jérôme. OK. Puis on laissait voir qu'il y avait quelque chose, ceux qui voulaient écrire, justement, leur vie. Puis elle fait partie d'un groupe, il y était, je pense, 12 ou 15 personnes. Ah! Puis elle l'a écrit de 2006 à 2, ça avait pris 2 ans, sinon 3 ans. C'est vous, ça? Ça, c'est mes parents. Ça, c'est vos parents? OK. Mon père et ma mère. Ah! Ça fait qu'elle, elle, elle écrit ça? Oui. de son bon vivant, dans le sens que c'est une démarche personnelle. Mais donc, elle décédait subitement. Vous n'attendiez pas à… Non, 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 non. Mardi 11 octobre, ça fait 13, 14 degrés. J'ai dit, m'allez faire mon gazon. Ça fait que j'ai dit, chérie, m'allez faire mon gazon, puis j'ai dit, après ça, bien, on ira en profiter. Ça ne m'est pas à lui souvent quand on est les deux dans la maison que je parte juste pour aller dehors puis que je l'embrasse. Mais là, je l'ai embrassé. De l'extérieur, à travers la fenêtre de chambre, on voyait dans le salon. Puis là, je voyais qu'elle était au téléphone. Elle a appelé sa fille. Elle a appelé Ginette, une de ses amies. Ça faisait 60 ans qu'elle s'était parlé parce que c'est une fille qui était à l'école avec elle à la chute. Puis elle a appelé Jeannine, une de nos amies avec qui on jouait au bridge les fins de semaine. Puis là, de temps en temps, j'arrêtais puis j'allais voir puis je voyais qu'elle était au téléphone. Ben, parfait, t'es occupé. Tant mieux. Parce que dans les dernières années, les cinq dernières années, Montilou, elle a eu des problèmes avec son asiatique. OK. Puis elle a eu des injections, mais dans la maison, elle était solide. Mais à l'extérieur de la maison, il fallait que je tienne la main puis je faisais attention. Puis elle voulait faire attention parce tomber à 80, c'est dangereux. Non, non, non. Fait que je checkais tout le temps. Puis quand j'ai fini à trois heures et quart, je suis rentrant dedans, j'ai dit chérie, j'ai dit, viens-tu t'assez dehors? Il fait beau, le gazon est fait, ça sent bon, puis on va aller se balancer. Elle a dit oui, mais elle a dit donne-moi deux minutes, j'ai beaucoup de choses à te compter. Elle m'a dit je vais aller chercher ma veste dans la cuisine. OK. Fait qu'après deux minutes, j'attends, j'attends. Pour moi, elle est parti à la toilette. Fait que je vais aller vérifier. J'arrive dans la cuisine puis elle est à terre. Fait que je l'ai ramassé. Je l'ai accoté sur moi. Mais je savais qu'elle n'était plus là parce que déjà ses yeux n'étaient pas là. OK. Moi, juste avec ses yeux, je savais comment. Mais je n'ai pas paniqué parce que c'était déjà arrivé par deux fois qu'on est allé à l'hôpital pour elle. Puis une médecin, une fois à 9h30, elle est partie. Puis le médecin, à 4h, m'a appelé. Venez chercher votre épouse. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Fait que là, juste la voir à terre, c'est sûr, je l'ai ramassé. J'ai pris une serviette d'eau froide. Je l'ai épongé. Mais je l'ai accoté sur moi. Puis là, j'y parlais. Mais j'ai dit Barbara s'en vient, chérie, il faut que tu te lèves. De moins deux minutes, je suis fatigué. Je me sens fatigué. De moins deux minutes, je vais me lever. OK, fait qu'elle était consciente. Elle était consciente. OK, mais elle était ton OK. Mais deux fois, elle a eu, je la soutenais, mais deux fois, elle a eu des drôles de réactions que je n'ai pas aimées. Puis là, j'ai dit, non, non, non. Fait que là, j'ai appelé sa fille puis j'ai dit à Barbara, j'ai dit, elle reste ici à 5 minutes. J'ai dit, Barbara, puis j'ai dit, viens, attends. J'ai dit, mommie, elle ne file pas. Mais j'ai dit, chérie, avant qu'elle arrive, tu vas m'aider. On va s'en aller dans le salon puis je vais t'asseoir dans la chaise. C'est moins pire que d'être à terre. Ah, elle dit, c'est correct. Puis là, tout le temps que je tirais, elle m'aidait avec ses jambes, en poussant avec ses jambes. Fait que je me dis, bien, c'est pas si grave que ça. Ah, elle a de la force pour se pousser. ben oui, elle voulait. Mais quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont eu de la misère à trouver son pouls. Mais elle faisait de l'arythmie. De l'arythmie, t'as plus de pouls. Plus de paires. Fait que, là, j'ai dit au gars, quand ils l'ont embarqué dans la blanche, j'ai dit, allez, il faut vous rendre. Il dit, oui, oui, monsieur, inquiétez-vous pas. Moi, j'ai pris le mollet de mon petit loup puis j'ai dit, chérie, on te suit, on va se voir tantôt. Elle a dit, OK. Puis là, t'sais, moi, elle a dit, OK, je m'inquiète pas, là. Elle est rentrée à l'hôpital, il était 5 heures moins quart, peut-être. Puis à 7 heures, 6 heures et demie, ils sont venus nous chercher. La médecin est venue nous voir, elle a dit, on lui a mis un pacemaker, ça a duré 4 minutes. Elle a dit, là, ça fait 20 minutes qu'on pompe puis il n'y a pas de réaction. Fait qu'elle a dit avant qu'on arrête. Fait qu'on y est été. Il était 9 dans la chambre. Puis il y avait une petite fille au-dessus d'elle qui la pompait. J'ai regardé la petite fille, j'ai regardé le médecin puis j'ai dit au médecin, je fais signe, non. Fait qu'elle a dit à la petite fille d'arrêter. Puis après, quand elle était partie, c'est moi qui étais allé à côté du lit puis j'ai dit, non, même, il l'a embrassé sur le front puis j'y parlais. Fait vos adieux. Puis une fois, je me suis relevé, la médecin me regarde et dit, elle ne l'a pas dit fort dans la chambre, mais à moi, j'ai compris quand elle a dit, elle est partie. Fait que, c'est ça qui est ça. C'est là qui est mon petit loup. Mais, elle n'est pas correct. Tu n'es pas correct, chérie. J'avais signé un pacte avec elle qui a 92 ans, on était pour refaire nos voeux. Ah! C'est pas arrivé. Elle avait 80, elle était pour avoir 81 au 30 novembre puis elle a décidé le 11 octobre. Oui. Fait que, elle n'est plus là, mais elle est encore là. La seule différence avec avant, c'est qu'elle était invisible. Oui. La sentez-vous des fois? Sentez-vous qu'elle? Le matin, je me rouvre les yeux 10 fois sur 15 à 7h10 parce que j'avais demandé une fois de me réveiller à 7h10. Puis là, je me réveille le matin puis j'ai des photos d'elle puis je me tourne la tête puis je regarde l'heure 7h02, 7h10, 7h03, c'est toujours entre 7h et 7h15. Puis là, je regarde la photo et je dis, OK, j'ai réveillé, je sais que t'es là. Mais pour moi, elle... Elle t'a joué la santé, là. Ah, oui. Puis je l'ai dans le bras puis tout le temps puis... Tu sais, tu peux pas oublier ça. Comme je disais, la seule différence, c'est que t'es invisible. Malheureusement, quelqu'un est invisible, tu peux pas y toucher. Tu peux pas y toucher, non, c'est ça. Fait que tout ce qui me manque, c'est juste... Aujourd'hui, c'est le contact physique qui me manque. Les câlins. Puis je dis, oh, oui. Puis on était toujours à s'agacer puis on était toujours... On a même... J'ai même réinventé un mot parce qu'on s'ostinait. Je t'aime. Oui, mais moi, je t'aime bien plus. Bien non, c'est moi qui t'aime plus. Puis non, je dis, chérie, tu me dis que tu m'aimes. Oui. Mais j'ai dit, moi, je te re-aime. Donc, c'est plus que toi. Ah! 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 Rer, 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 rer. Là, ça finissait pas. C'est ça, ça finissait pas. Mais même après 30 ans, 35 ans, c'était toujours de se taquiner, de s'agacer, de... Puis est-ce que sa fille fait encore partie de votre vie? Bien oui, bien oui. C'est ça, là. Il n'y a pas de journée qu'on ne s'appelle pas. Mais là, elle vient d'arriver de Barbade. Mais elle est revenue, puis son chum, il a la COVID. Ça fait qu'elle est arrivée mardi, puis on ne s'est pas vus, là. Ça fait 10, 12 jours qu'on ne s'est pas vus. Mais avant, elle m'appelle à trois jours. Puis comment ça va? Puis demain, je travaille à la maison. Bien non, parce qu'elle a un chien. Puis souvent, bien je vais... Ça travaille toute la journée. Bien je vais sortir le chien à l'heure du midi. Ah! C'est là. Puis est-ce que vous avez des petits-enfants? J'ai six. Six petits-enfants. Ça fait que de votre côté, puis du côté à sa fille? Barbara ne l'a pas. OK. Ça fait que c'est six petits-enfants du côté de vos garçons. J'ai trois à Gatineau, puis trois à Saint-Basile. À Gatineau, il y a une paix de jumeaux. Puis il y a Guillaume. Puis à Saint-Basile, bien il y a deux filles, puis un gars. Puis quel genre de grand-papa êtes-vous? Bien, j'ai essayé d'être proche avec les enfants de Martin. Mais ça... Pas que ça a jamais fonctionné, mais il est resté ici à Bellefeuille, puis on allait chercher des filles à la garderie. Puis les filles passaient leur temps à brailler. Ils passaient mon temps à me promener dans la maison avec les petites dans les bras. J'ai dit, ça n'aime pas ça, ça me donne quoi de continuer. Non. On se voit de façon régulière. J'ai un neveu qu'on appelle ça? Oui. Un petit-fils. Ah, votre petit-fils, ok. Les filles le connaissent ici. Guillaume, il mesure 6 et 5. Puis quand il vient ici, souvent il vient, puis on va au Casino. J'appelle mon bodyguard, puis elle vient me retrouver. On va au Casino. Les filles commencent à le connaître. Même dans le livre, il y en a une qui a feuilleté le livre tantôt. Elle dit, il ressemble à son père. Parce que son père, il est dans ça. Oui. Le père à mon plus vieux, il est dans ça. Dans sa photo de mariage. Ah, vous dites le père à votre plus vieux? Hum. Mon plus vieux, son fils. Ok, ok. Au mariage de mon plus vieux, sa photo est là. Oui. Ah, bien, c'est ça. Puis ça fait des beaux souvenirs aussi. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis est-ce que vous voulez reconsulter souvent ces livres-là? Vous ne les sont pas loin? Je ne veux pas trop le dire, parce que ma fille aime à leur proche, parce qu'elle fait à peu près 4-5 fois, je lis le livre. Oui. Ben, lisez les temps que vous voulez. C'est pour vous que ça fait penser votre deuil? Moi, là, c'est ça. Chacun est capable de faire son deuil de la façon. Mais moi, là, ça ne me fait tellement pas de peine d'en parler, parce que c'est tous des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Fait que, c'est sûr. Vous la maintenez vivante, puis vous parlez des années que vous avez avec elle. Là, ça fait combien de temps qu'elle est décédée? 11 octobre 2022. 2022, c'est quand même... Ça va faire 16 mois le 11 octobre. Oui, fait que c'est quand même frais, quand on passe 30 quelques années avec quelqu'un. Puis, je veux dire, il y en a qui disent, « Hey, il y a une de par-dues, je l'ai retrouvée. » Je lui dis, « T'es chercheras, toi, puis t'es retrouveras. » Moi, là, pour tout de suite, là, laissez-moi tranquille. Oui, vous, là... Je ne suis pas prêt à essayer de développer quelque chose de profond avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle est toujours là. Non, même si c'est ça, des fois, les câlins. Je veux dire, comme on dit toujours, ça ne se remplace pas. Tu ne peux pas remplacer quelqu'un qui est parti. Non. Fait que, pour moi, elle n'est pas partie. Fait que c'est bien qu'elle est dure à toucher, elle est dure à saisir dans le coin. Mais je suis sûre que ça lui ferait plaisir de voir si vous pouvez, éventuellement. Mais de toute façon, quand je parle, je dis toujours, « La journée, on va rencontrer quelqu'un, ça va être quelqu'un que tu vas avoir décidé que je rencontre. » Oui. Elle va mettre quelqu'un sur mon chemin qui va faire que je n'avais pas le choix. Mais vous êtes ouvert encore à... Je veux dire, vous ne cherchez pas, mais je vous dis, vous êtes ouvert à ce que ça peut arriver dans votre vie. Peut-être oui, peut-être non. C'est sûr que ça pourrait être souhaitable dans le sens que je me dis, « Alors, je peux vivre. » T'as qu'à vieillir seul. « Je pourrais encore faire plaisir à bien du monde. » Parce que vous êtes encore en forme. Vous avez une bonne forme. Oui. Je fais du diabète, mais ça, je m'en occupe. Puis la balance, je ne me suis pas laissé tomber, je ne me suis pas laissé descendre. C'est sûr que j'ai maigri quand mon petit dos est décédé, mais je fais mes repas, je m'organise, je m'occupe. Il y en a beaucoup, on dirait qu'ils se laissent délivrer, qu'ils se laissent aller. Oui, parce qu'il y en a souvent que six mois après, un an après, ils finissent par mourir. C'est dans les couples qui sont ensemble souvent pendant des années. Je sais que nous autres, on a été les 25 dernières années ensemble. Très fusionnels. Quand le monde nous rencontrait, il disait, la journée qu'un de vous autres va partir, on se regardait et on se disait, on s'arrangera bien avec. Pour l'instant, on aime ça vivre comme ça. On aime ça être ensemble tout le temps. Quand je dis, on ne savait pas quoi faire. S'il faisait beau, Montilou, elle disait, « Chérie, on va-tu faire un tour? » Où on va? C'est une année, je ne sais pas où aller. Je voudrais le frigidaire. « Ah, OK, il manque de lait, on va aller acheter du lait. » Elle me regardait. Elle voulait dire, « Oh, tu veux aller là? » C'était immanquable. On sortait souvent. Vous retrouviez. Vous aimeriez ça, vous balader ensemble. Souvent, on allait à Sainte-Agathe parce qu'on pouvait monter par l'autoroute, mais on revenait par la petite route. La petite route de campagne. Tout comme on allait à Québec où on allait. À tous les ans, dans le temps que sa mère vivait, on allait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Tous les ans. Puis, c'est déjà arrivé qu'on y a été, après le décès de sa mère, tout seul. On y allait tout seul. On est rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré. On me disait, « J'irai une heure et demie de plus. » Puis, on est rendu à Capossois. On va se faire un tour. Donc, là, on y allait. Puis, quand on revenait, on revenait par la vieille route. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on a le temps. On a déjà été passer une vacance sur le Richelieu. Je ne me souviens plus du nom de l'hôtel. C'était une pièce de théâtre dans un bateau. C'était ça qui était… Puis, on restait à l'hôtel. Quand on est partis, le lendemain matin, après-déjeuner, j'ai dit, « Où on va? » J'ai dit, « Je ne sais pas. » OK. On a pris un traversier. Rendu de l'autre bord, on dit, « On tourne-tu à gauche ou à droite? » Elle dit, « À droite. » OK. On tourne à droite. On arrive au coin de rue. À gauche ou à droite? Ah, allez donc, tout droit pour le fond. On va aller voir. Cette journée-là, on est partis. Il était 10h30 le matin. On est arrivés chez nous. Je pense qu'on était à Prévost dans le temps. Oui. On est arrivés à Prévost à 8h30 le soir. On avait fait 27 endroits qu'on n'avait jamais visités. On est arrivés à une place, il y avait des pancartes. À droite ou à gauche? C'est la place, c'est la place, c'est la place, c'est la place. Où on va? Ah, on va aller là. OK. Tourne à droite, tourne à gauche. On s'est promenés toutes la journée. C'était vos petits bonheurs. Mais, on est ensemble. L'important, c'était d'être ensemble. C'était juste ça. Puis, comment je dirais ça, donc? C'est sûr qu'être à la maison, on était toujours collés. Puis, on était assis sur le divan. Bon, dans les derniers temps, elle avait sa chaise parce qu'elle avait mal dans le dos. Puis, j'avais acheté une chaise, justement, qu'elle pouvait... Puis là, des fois, j'ai acheté les îles. Là, on me regardait. Il me semble que ça fait longtemps que tu es venu t'assez de côté de moi, mais c'était invocable. Elle venait s'asseoir à côté de moi. Ah, ça me pique dans le bas du dos. J'ai commencé à gratter. Là, ça me pique un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Je la grattais. Puis là, d'un coup, mais si tu me frottais, il me semble que ça me faisait du bien. Fait que là, je frottais. Puis, juste comme quand j'étais sur le bord de dire «Je ne suis plus capable, j'ai mal aux bras, ça ne se peut pas. » Des fois, ça faisait une heure, une heure et demie. Oui, oui, oui. Puis là, elle disait «OK, je te donne cinq minutes, mais dans cinq minutes, tu vas juste un petit peu en bas. » Fait que là, au lieu de prendre mon cinq minutes, tu la grattais en bas. J'étais rendu champion de détacher une brassière avec deux doigts. Ding! Ça pourrait être une idée d'organiser ça ici, là. Bon, je ne suis pas rendu nous encore. Un nouveau concours, Pierre. Non, c'est ça. On veut un concours. Il y a le moindre temps possible. Mesdames, mesdames, alignez-vous. Clique, 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 clique. L'humour, ça fait partie aussi de votre couple, de votre relation. Je pense que ça, là, je ne peux pas voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'on se sépare ou qu'on s'abandonne ou qu'on ne s'aime plus. Je ne sais pas. C'était pour la vie. Mais c'est sûr que l'humour, ça faisait partie de ça. C'est taquiné, ça faisait partie de ça. Comme je dis, le soir, je suis couché et je te tenais de la main, il y en a qui me regardent des fois et me disent « Hey, t'étais-tu malade dans la tête? » Toi, peut-être qu'avec ta femme, tu as tenu la main, elle va te trouver malade. Mais moi, ça la sécurisait. Ben oui. Ben, pourquoi pas le faire? Ben oui, il y en a plusieurs qui se donnent. Puis ceux qui, moi, je peux vous dire que les couples âgés que je rencontre, ben, ils dorment depuis des années en se tenant la main. Fait que, tu sais, c'est l'affection, c'est… Ben, c'est tout, tu sais, là. Puis quand je travaillais à Canadé, à Saint-Jérôme, il y a un gars qui travaillait en sécurité puis il y avait beaucoup, beaucoup de papiers à aller faire photocopier puis tout ça. Mais il passait devant le bureau de quelqu'un. Je pense qu'elle s'appelait Nicole. Puis quand il revenait de là, je le regardais. Je lui disais « Roger, Nicole, étais-tu là? » « Ah, je ne sais pas. » « Hey, innocent. » Je t'ai vu la regarder. Puis je lui ai dit « Je vais dire une affaire. La façon dont tu la regardais, là, c'est pas juste une secrétaire pour toi, là. » Il m'a dit « Voyons donc, où tu t'en vas avec ça, toi? » Deux ans après, il était ensemble. J'ai dit « C'est visible. » Tu regardes les yeux de quelqu'un puis tu viens de passer à côté de quelqu'un qui… Puis moi, au bureau, les gars, souvent, ils nous le disaient. Mais c'est sûr qu'on liait que tu nous prends. Mais effectivement… Il avait raison. Puis, ah oui, puis ça faisait des années qu'on était ensemble puis quand il… Ah, je ne l'ai pas retrouvé là-dedans. On s'en va à l'église Saint-Viateur écouter de la musique jouée par… Je pense que c'est un orchestre. Je ne sais pas si ce n'est pas l'orchestre symphonique. En tout cas. Puis, c'est sûr qu'on est les deux un à côté de l'autre puis on est assis. J'arrive, je me suis retrouvé à la page là-dedans. Tu parles de ça? Oui. C'est qu'il y a une madame qui a passé une remarque. 206. La page 206? Juste pour le fun. Ah, il se souvient des pages. Ben non, on va voir. Il va vous trouver. J'apprends que Sœur Denise Legault… Ah, non, c'est l'autre page d'après. Et voilà. Ça se souvient. Ce n'était pas 206, c'était 205. C'était 205. Juste pour le fun. Vous voulez que je vous lise ça, là. Ah, si ça vous… C'est Hélène qui raconte ça. Non, mais non, c'est… Oui, elle l'écrit dans son livre, mais c'est quelque chose qui est arrivé. En bas, là, ici, là. Oui, dans ce paragraphe-là. Bon. Dissimulé dans cette pénombre, discrètement isolé sur cette partie de banc pour deux, sous une immense statue qui nous sert d'abri, seul parmi cette foule, nous décodons la dévotion lointaine d'un tel pèlerinage. Une épaule en soutenant une autre, un cœur répondant secrètement à l'autre. Dans ce château de pierres, tour à tour, ces vaillants artistes de la musique nous procurent généreusement amour, délices et orgue. Cadeaux privilégiés, partagés chacun à sa façon, échanges du coin de l'œil, menus dévorés avec gourmandise, dimanche après-midi remplis de bonheur. Bonheur avec un grand B. Continuez. Toutes menus, tête grise, elles se penchent vers nous, cette dame aux yeux teintés de pudeur. Je vous regarde, je vous trouve tellement beau, vous m'avez apaisé pour le reste de la journée. Comme vous devez vous aimer. Oui, ce fut un dimanche après-midi rempli d'amour avec un grand A. C'était une coquine, votre Hélène, là. Vraiment, là. Vraiment. Elle aurait pu écrire des téléromans et des belles histoires d'amour, là. Oui, oui, oui. C'est moi qui l'occupais. Elle l'a gardée toute pour vous. Pour vous, oui, oui. Fait que les gens voyaient, donc, qu'elle m'a fait pleurer, la montadine. Hélène, commencez pas ça. Commencez pas ça. J'ai un podcast annulé, annulé, animé. Hélène. Donc, en réalité, c'est ça. Il y en a qui voyaient, qui observaient que vous étiez très amoureux de l'autre. Oui, oui. C'est pour ça que je disais tantôt, il y en a plusieurs qui nous disaient votre façon de vivre votre vie comme vous faites quand un des deux va partir, l'autre, il va manger une claque. Mais c'est moi qui a mangé la claque. Oui. Mais comme sa fille a dit, si c'était moi qui étais pas ici, les vers, oui. Hélène n'aurait pas été capable de le prendre. Ah non, OK. Parce que, dans les cinq dernières années, j'étais, moi, c'est appelé ça un aidant naturel. Oui. Puis souvent, elle disait, j'ai lu, elle m'allait faire une salade. Elle se levait, elle allait dans la cuisine, elle commençait une salade. Deux minutes après, elle était assise. « Voyons, moi-tu l'eau, qu'est-ce qui arrive? » « Ah, j'ai mal dans le dos. » Bon, elle m'a dit, OK, viens t'asseoir, je vais y aller faire la salade. Je vais le faire le souper. Puis j'ai dit, j'aime mieux le faire que de ne pas s'asseoir et de te frotter dans le dos parce que j'ai mal dans le dos. Donc, là, ça arrivait pareil parce qu'après le souper, j'ai dit, ça me pique. Mais prendre soin puis être l'aidant naturel d'une femme ou d'un homme qu'on a aimé puis avec qui on a partagé. C'est sûr que ça ne me dérangeait pas. Puis c'est arrivé une couple de fois j'ai réchiré et changé de place. Je ne disais pas que ça. Mais j'ai dit, c'est parce que là, ça va être mon bras droit plutôt que mon bras gauche. Mais là, le bras gauche, je n'ai plus capable. Mais ça ne me dérangeait pas. C'est l'amour. Il y avait un contact puis je le sais que... Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Pierre? Vous voulez voir? C'est vous, ça? Ça, c'est ça. Avec sa fille. Avec sa fille. Oui, oui. Hélène avec sa fille. Elle a eu une fille. Oui, puis... Fait juste lire le texte, ça va les comprendre. J'oserais dire ceci. Tous les grands auteurs méritent d'être publiés. J'ajouterais ceci. À mes yeux, il n'y a pas plus grande que toi, auteur de ma vie. Merci pour l'exemple de détermination et d'accomplissement de soi. Merci pour l'amour de la langue, des mots, pour l'amour inconditionnel. « Je t'aime, t'es merveilleuse. » Elle appelait sa fille comme ça? Oui. C'est merveilleuse. Mot de l'auteur. C'est Hélène qui parle. J'écris ma vie. Ce résumé de mes 65 ans a été laborieux. Rempli d'émotions et de souvenirs, puisé dans tout ce chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, des dimanches d'ennui, des mardis de joie, des vendredis de désirs, des samedis d'attente se sont succédés et un à un, je les ai vécus comme si le plus beau jour du monde était à venir. Au doux parfum d'une rosée chantante, se sont mêlés des senteurs amers et des nuages poussiéreux. La peur traçant parfois un itinéraire inconnu a brisé des chaînes, a baillonné des rires, a secoué mes paupières, mais les mots ne mentent pas. L'amour sans cesse a transporté mes rêves sur des pavés aux couleurs de tendresse. La douceur d'aimer jamais n'a disparu et cette partie de ma vie s'est écrite à l'abri du mot « malheur ». J'écris ma vie. Un jour est apparu sur ma route des rencontres, des essais, des conseils, un professeur, tout pour me permettre d'écrire mieux les mémoires de ma mémoire. Des femmes, ces femmes qui m'ont donné confiance, qui m'ont inspirée, qui m'ont écoutée, qui m'ont aidée à parler, à me livrer, qui ont cru en mes mots, en mon écriture, en ma poésie, avec qui j'ai partagé. Ces femmes de cœur que j'ai écoutées à mon tour, que j'ai appréciées, que j'ai admirées. Ma chère Barbara, là, elle écrit à sa fille, qui part sa tendresse infinie, sa fièvre pour les mots, son âme passionnée, raisonnable, à la fois, m'a propulsée dans ce voyage de ma vie, m'a farouchement fait glisser vers l'accomplissement d'un rêve depuis longtemps endormi dans un tiroir secret. Au fil des phrases, au fil des pages, elle est apparue ma source de confiance, de ravitaillement. princesse de mon inspiration, fille de sagesse, mon chant d'allégresse te rejoint. Mon homme d'espoir, mon allié de tous les jours, mon chevalier servant, ma lumière rassurante qui me prêta son oreille, son cœur, son temps, tant au matin de soleil qu'au soir d'orage, souffle de mon aventure, rayon de mon ciel d'amour, mille baisers, je dépose sur tes lèvres. Parfois, frôlant l'indécence ou encore l'arrogance, j'ai mené ce jeu de mots perçant mes limites telle une gymnaste qui étale son corps et son adresse sans trop de prudence, sans trop de camouflage. Mes fantômes ont parfois réussi à susciter des peurs, mais jamais aucun regret. Ma force passe par cette maxime personnelle ne jamais rien regretter puisque je ne peux rien y changer. Et ça m'a toujours servi. Aujourd'hui, je tourne la tête vers demain, vers d'autres projets. Accoudé à ma fenêtre, je vous attends une fois encore pour y trouver votre lumière et votre souffle d'espoir. Bon plaisir dans cette lecture. C'est dur, il n'y a pas eu une femme de même. Ben non, ben non. Puis là, ben c'est sûr que... 65 ans, c'est un court instant dans l'éternité. Oui. Ben du coup, c'est un beau cadeau qu'elle laisse. Hein? Parce que, tu sais, c'est quand même 65 ans avec vos mots. Puis ça, ben ça nous dit que des fois, des fois, c'est justement un petit 10 secondes, un petit 15 secondes, un 40, tu sais, une minute d'écrire un texte, un 5 minutes, puis de laisser aux gens qu'on aime. Dans la boîte à lunch de son mari, dans la boîte à goûter qu'on fait ça souvent pour nos enfants, un mot à n'importe qui. Des fois, c'est même pas obligé d'être nos amoureux. Ça peut être un employé, ça peut être une personne qu'on voit tous les jours. Ici, là, depuis que je suis arrivé, là, il y a des personnes que je regarde, elles me regardent, je souris, elle sourit. Hum. Tu sais, là. Puis ici, je dis bonjour à tout le monde. Oui. Il n'y a pas grand monde qui me connaisse. Non. Tu sais, là. Mais disons que l'administration, ils me connaissent un petit peu plus. Oui. Je viens chercher mon courrier le matin. C'est rare que je ne vais pas à un cadre de porte. Ça va-tu aujourd'hui? Parler. Puis dans le temps de Noël, je leur apportais des cannes en bonbons, des petits chocolats. Puis là, il y en a une, elle dit, tu vas-tu arrêter? Ah, j'ai dit jusqu'à l'an prochain. On est à Noël. Je n'ai pas eu une semaine. Ah oui, jusqu'à l'an prochain. Bien oui, c'est vrai. C'est là. Fait que là, vous occupez vos journées comment? Vous faites quoi de vos journées? Parce que là, partez-vous à vous promener? Faites-vous des balades? Bien, non, mais je vais faire des commissions, mes commissions à moi. Je vais chez ma fille parce que souvent, elle partit, je vais au casino. le midi, ça arrive souvent, je vais dîner puis j'ai les là, fait qu'on jase, on échange. C'est sûr que je regarde la température. Aujourd'hui, je n'aurais pas sorti. Tu regardes le temps puis d'après le temps, mais souvent, depuis que je suis arrivé, même encore aujourd'hui, le soir, après 10 heures, souvent, je vais m'asseoir sur la galerie. puis il y a une étoile que je regarde puis là, bien, ça fait trois jours, je ne l'ai pas vue parce que c'est nuageux. Mais quand l'étoile est là, « Hé, mon Tilo, que sais-tu faire aujourd'hui? » Tu sais, j'y parle. Elle t'encore présent. J'apprécie le fait d'être capable d'être au 11e, d'avoir ce que je vois parce que je sais que comme sa fille, elle m'a dit, c'est grâce à elle si je suis là. Oui, c'est ça. Vous avez pu vivre quelque chose que si elle est avec vous, ce n'est pas les tâches que vous auriez prêtes. Non, mais écoutez, puis là, je changerais. Oui, vous aimeriez mieux retourner sur une terrasse. De moi, ma femme puis m'a retourné sur une terrasse. Elle s'arrêtait sur sa terrasse. C'est sûr, ça. Mais il faut quand même réaliser qu'elle ne reviendra jamais. Non. Puis il y en a bien qui disent, « On dirait que tu as de l'espoir. » Non, je n'ai pas d'espoir. Je sais que c'est... Puis tu vas la retrouver. Je ne sais pas, mais je ne sais pas que ça a l'air en haut qui s'est fait comment. Puis peut-être qu'on n'a pas les mêmes feelings qu'on a ici. Il n'y a pas personne. Il n'y a jamais personne qui est revenu nous le dire. Vous allez continuer de profiter de votre vie ici, de votre santé. C'est ça. Je prends ce que j'ai puis j'en profite. Vous la faites revivre. Vous faites revivre sa mémoire puis vous continuez votre vie parce que... Bien, je n'ai pas de choix. Vous en avez encore pour 20 ans, 25 ans. Ma mère est décédée à 96 ans. Bon. Fait que j'ai dit aux filles, j'ai dit, vous êtes mieux de m'aimer la face parce que vous allez m'en durer longtemps. Vous allez être un bon client. Qu'est-ce qu'on peut vous... Oui, allez-y. Ah, non, non. Non, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Pierre? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bien... À part la santé? Oui, oui, oui. Ça, c'est la première des choses, là. Mais je ne peux pas rien dire. je suis bien. Je ne suis pas... Puis, plusieurs disent, tu dois être heureux. Non. Non, non, parce qu'elle vous manque. Je suis bien. T'es là. Mais... Vous ne voyez pas du noir, là? Ah, non, 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 non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien, ma fille, au départ, elle avait peur parce qu'elle était tellement proche, moi et sa mère, que des fois, elle pensait, je dis, n'offre-toi pas, là, j'en graisse. Fait que, décourage-toi pas. Ne laisse pas mourir. Non, 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 non. Bien non, parce que j'ai trop encore à partager. J'ai trop de... Tu sais, là. Oui, puis elle voudrait vous voir heureux, puis vivant, puis en santé, puis profiter de la vie. Et comme on parlait tantôt, la journée qu'il va y avoir quelqu'un sur ma route, je sais que ça va être elle qui va la mettre là parce qu'elle veut soit du bien à cette personne-là, mais elle veut aussi que moi, avec ce que j'ai, je sois capable de partager parce que ça a été ça qu'on a fait pendant 37 ans, partager, tu sais, là. Fait que... Fait qu'elle veut que vous puissiez. Elle me disait toujours, change pas. OK. Puis l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Fait que vous l'oublierez jamais. Ça ne meurt pas avec la personne qui passe, là. Non. Parce que... Mais vous pourriez avoir de l'amour pour une autre personne à ce moment-là. Ça enlèverait pas l'amour. Ça n'enlève absolument rien. Puis ça peut se vivre comme plusieurs disent. J'ai deux madames avec qui je suis amie, avec qui on a joué au bridge. Puis bientôt, ils vont venir, ils vont les inviter à venir déjeuner avec moi. Puis tout ça. Fait trois, quatre fois qu'on se rencontre. Mais la madame, elle s'appelle Hélène. Et le monsieur, il s'appelait Jean-Pierre. Ah! Moi, je m'appelle Pierre. Mais elle, elle l'appelait Jean-Pierre. Elle l'appelait Pierre. Il est décédé le jour de ma fête. Mais pas de hasard. Fait que... On s'est parlé hier, mais son garçon est au Burkina Faso. Ah! Puis je l'ai appelé parce que je voulais avoir des nouvelles. Ça faisait un couple de mois. puis avec une autre madame, on va déjeuner. Mais c'est des madames avec qui on a joué au bridge, mais qui ont connu Hélène. Oui. Fait que là, bien, pas qu'ils pensaient que j'étais me laissée aller, mais pour avoir des nouvelles. Oui. Puis on s'entendait bien. Puis tout ça. Oui, prendre de vos nouvelles. Fait que là, bien, c'est... Mais là, j'ai deux... Allez, j'ai repensé à ça. Ça fait une couple de fois que je pense. Il y a deux filles avec qui j'ai travaillé chez Belle-Canada en 1967. Diane P, qui s'appelait Didi, puis Marie-France D, qui était mariée avec Réal. J'essaie de fouiller, mais j'ai pas de... J'ai une tablette, mais je suis pas sur Facebook. OK. Fait que je fais des fouilles comme je peux, mais Diane, il y en a 68. Diane qui porte son nom à elle. OK. Je regrette, mais moi, je ferais pas 68 téléphones. Mais vous pourriez? Non, non, non. Et elle, c'est quoi? Parce que vous aimeriez peut-être la retrouver, cette personne-là? C'est parce que c'est des personnes avec qui j'ai vécu des bohé. J'avais 18 ans. OK. Fait que c'est des... Puis j'ai aimé ce temps-là, même si j'ai été pris pour partir, là. Oui. Mais le temps que j'ai été avec... C'est des personnes que vous aimeriez peut-être renouer avec eux. Oui, c'est là. Fait que... Puis tu sais, il y en a qui disent, comme là, vous avez quel âge, là, monsieur? 76. 76. 75. Mais oui, 76 le 20 février. Le 20 février. Vous êtes presque un petit Valentin. Oui, mais... Le 2, c'est... Il y a un repas ici pour la fête des fêtés du mois de janvier et février. Puis la cuisinière, Manon, elle dit, t'es toute seule? Elle dit, oui. Elle dit, où tu veux manger? Bien, j'ai dit, j'aimerais mieux manger dans la salle que où sont souvent les couples qui écoutent la musique. Parce que c'est fort. Fait qu'elle a dit, je vais te bouquer avec trois autres madames. Là, je l'ai regardée. Bien, j'ai dit, si tu veux, si tu veux, je te dis, j'aurais pas le choix, une tabacate. Puis elle a dit, au bout que tu veux pour le 14 février, j'ai dit, entre le 2 et le 14, pense pas que je vais avoir de l'attachement pour l'une de... n'importe quelle de madame viola. Fait que, disons... Garde-toi une petite gêne. Prends patience. C'est ça, là. Précpite pas les choses. Pas tout de suite. Non, non, non. Pas tout de suite. Mais il y a quand même la place à l'amour. Tu sais, quand rendu même à 75 ans, des fois... Bien, c'est sûr. Surtout pour les plus jeunes, ils se disent, bien là, à 75 ans, là, c'est... Mettons que tu perds ta femme, t'as pas le goût de t'aimer encore, mais oui, l'amour peut encore exister. Ça n'a pas d'âge, l'amour. Non, 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 non. Ça n'a pas d'âge. Puis, tu sais, même, comme plusieurs disent, même si c'est juste d'aller souper un soir avec quelqu'un, d'aller passer un après-midi, jaser avec quelqu'un... Passez du temps. Agréable. Tu sais, être capable, justement, de partager et d'échanger. Passez du bon temps. Parce que moi, si on lit, je suis capable de le lire sans le lire. Oui. Je suis capable de tout décrire, tout ce qui s'est posé là-dedans. Mais, tu sais, je veux dire, pour ça, ça me dérange pas parce qu'il y en a qui dirait... Il y en a une qui dit, t'es mieux d'avoir des Kleenex, mais je me sens bon parce que j'ai juste eu le petit bout que vous avez lu, de la madame qui nous a dit comme vous devez vous aimer. Quand je dis ce bout-là, je me dis, il y en a qui l'ont vu. Ils l'ont vu. Fait que c'était vrai, c'était pas du fake. Ah, non, non, de toute façon, il n'y a jamais eu du fake. Quand il y avait de quoi, on se le disait, il y a une fois, une fois dans 37 ans qu'on s'est couché, qu'on s'est juste donné un bec. On ne s'est pas embrassé, on s'est donné un bec parce qu'on avait une divergence d'opinion sur quelque chose. Le lendemain matin, j'ai dit, chérie, t'as-tu bien dormi? Elle a dit, non. J'ai dit, moi non plus. J'ai dit, viens t'asseoir, on va jaser. Le soir, quand on s'est couché, on s'est embrassé, pas se donner un bec. Puis, mon tilo avait 80 puis quand on s'embrassait, c'est comme si on avait 20 ans. Ah oui? Non, c'était la même affaire. Ça n'avait pas de différence. Ce n'était pas une habitude. C'est, comme on me disait, c'était nécessaire pour se prouver qu'on est encore là, puis on est là, puis on s'est marrant. C'était vos échanges d'amour puis votre preuve d'amour. Vous l'embrassez. Merci, Pierre, vraiment, d'être venu partager ce beau parcours de vie-là, ce parcours amoureux-là avec votre belle Hélène. Ça peut réveiller des messieurs. Dans le fond, c'était ça un petit peu mon but. Oui. C'est que je me dis qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas puis que ça ne prendrait pas grand-chose, une étincelle pour être capable d'être plus toi-même, au lieu d'être artificiel puis d'avoir une façade. Ou d'être fermé puis de ne pas exprimer ses émotions parce que les hommes de votre âge sont plus poignés dans leurs émotions ou ont démonstration de l'amour, le toucher, les câlins. Moi, ça... Puis je les dis souvent aux filles, moi, ça ne me fait pas. Il y en a une qui a dit, elle a dit qu'elle a donné mon nom parce qu'elle savait que j'étais amoureux de ma femme. C'est vrai. quelqu'un que tu vis avec quelqu'un après, puis que tu n'es pas amoureux, tu lèves les pattes, va-t'en ailleurs, c'est tout cas, là. Parce que si tu n'es pas amoureux, tu n'as pas d'affaires, là. Puis si tu as peur de le dire ou de l'avouer, tu as un autre problème. parce que si tu l'es, tiens-toi pas. Non, c'est ça. Des fois, l'orgueil, des fois... Macho, tu sais. Je suis un homme, moi, là. Tu ne peux pas être un homme, mais à l'intérieur, tu es un petit bonhomme gros, même pas plus. Parce que, justement, tu ne laisses pas sortir tes sentiments, tu ne laisses pas sortir ce que tu ressens. Laisse-toi aller, tu sais. Ben oui, mais j'étais à Montilou. Ben oui, je le sais, je l'aime, Montilou. Je n'ai pas fait faire un chandail pour rien, là, tu sais, là. Puis c'est la première fois que je le porte dans la boîte. Ah oui? Oui. Je voulais trouver un moment. Tu sais, avez-vous vu son nom de famille? Oui, Laurence. Elle a pensé d'améliorer son sort quand elle s'est envenue avec moi parce qu'elle s'est fait agacer. Ben oui. L'orange Chirard, là, je veux dire, c'est pas bien bien bien. Moi, ma mère, ça plaît, ça l'ange. Fait que ça, on, écoutez, c'est pas loin de ça, mais il y a le mot ange dedans. C'est ça. Il y a le mot ange là-dedans. Puis, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir utilisé, en tout cas, pris ce moment-là avec moi pour porter votre chandail avec Hélène dessus. Vous vouliez avoir un moment propice à ça? Oui, mais ceux qui font pas ces actes-là, ces choses-là qu'ils ne le font pas, ils perdent quelque chose. Moi, là, ça me dérange pas de dire, c'est qui ça? C'était mon amour quand elle était encore en vie. Là, elle l'est plus, mais c'est encore mon amour puis elle est encore là puis c'est juste que je peux pas y te chouer. Non, c'est ça. C'est juste ça la seule différence parce que ça meurt pas, ça, quand quelqu'un disparaît. Tu sais, là. Fait que... Puis les hommes de votre génération, c'est ça, le message que vous leur laissez, c'est... Il y en a beaucoup qui, je pense, qui ont mon âge, c'est encore des machos. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous, vous n'êtes pas un? C'est les problèmes. Qu'est-ce qui fait, selon vous, dans votre parcours de vie, peut-être plus jeune, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été un macho? C'est-tu vos parents? Est-ce que vous avez vu votre père un peu plus exprimer ses émotions? Je pourrais pas mettre le doigt dessus, mais c'est parce que je me suis déjà arrêté pour dire ça donne quoi. Rendu où je suis rendu, là, j'ai pas pilé sur la tête à personne. J'ai pas écœuré personne. Que je vois des personnes qui, où ils sont rendus, qui se lèvent les épaules, mais oui, puis, ils ont écrasé combien avant d'être capable de relever les épaules. C'est pas ça, la vie, là. Puis, avec mon petit loup, c'était ça. On partageait tout, puis, je pouvais pas voir. Écoutez, il y en a d'autres belles femmes, il y en a du beau monde, mais ça change quoi, ça? Je peux dire, oui, ça, c'est une belle femme. Oui, puis, ça s'arrête là. Je dis, dans ma tête à moi, ça s'arrête là. Je veux dire, ça va pas plus loin. Pourquoi? Parce que je l'ai, ma femme. Ah oui. Je l'ai, mon petit loup, je l'ai, la personne avec qui je veux partager. Mais je pense que ceux qui sont, comme vous dites, le macho, mon petit loup, au début, elle me prenait pour un playboy. Elle pensait que vous étiez… Oui, bien ça, quand on travaillait au bureau, je veux dire, elle avait pas une bonne image de moi. Elle pensait que c'était un couru de jupont. Oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a fait penser ça, mais en tout cas… C'est parce que vous étiez beau bonhomme. Pas exagéré là, mais en tout cas, mais je sais que ce qui l'a attiré, par quoi elle est attirée, c'est ma délicatesse, ma tendresse, ma partagée avec quelqu'un, justement, pas être machu. Vous parlez juste de la communication. Vous êtes d'une génération où les hommes ne parlent pas. Non, je sais. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas, mais moi, nous autres, on parlait. Puis, je veux dire, c'est ça, c'est elle qui m'a fait découvrir où je suis rendu aujourd'hui, c'est grâce à elle. Me sentir comme je me sens aujourd'hui, ça passe tout par la… Parce que vous a laissé être vous-même, puis vous laissez être… Bien, autant l'un que l'autre, je veux dire, mais le fait d'avoir été amie avant, je pense, ça a réglé bien des problèmes. Oui. Dans le sens que… Le respect, l'entendre. On ne cache pas rien. Puis, à une amie, tu vas tout dire. Tandis qu'avec quelqu'un de ta famille, tu vas être jugé. Fait que là, quand tu n'es pas jugé, puis elle ne la jugeait pas, même si elle avait des idées, j'étais couroyeux, et boy, ça n'a pas été long. À vue que tu n'es pas vrai. Bien là, c'est parce que avant qu'on soit ensemble, ma femme, ma première femme, elle me reprochait d'être collue. Puis là, Hélène, elle m'a laissé voir, pas longtemps après qu'on était ensemble, elle m'a dit, tu sais, si tu veux être collue, je ne te dis pas. Fait que vous, vous vous bloquiez, vous vous empêchiez un petit peu d'être trop parce que vous aviez vécu ça. Oui, bien, j'ai eu des rejets par rapport à cette façon-là d'être, puis elle, elle aimait ça. Fait que c'est sûr, ce n'était pas difficile. puis ça m'est arrivé souvent de donner une tape sur une fesse puis ce n'est pas parce que je voulais avoir d'autres choses. Des belles petites preuves d'amour. C'est rien parce que ça me tentait de donner une tape puis on s'aggassait tout le temps. Fait que... Hé, bien écoutez, on s'en permet-tu un dernier? Mettons qu'Hélène... Jésus sorti pour ça. Mettons qu'Hélène, elle nous dit, là, Hé, 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 laissez-nous un message, faites-moi ça, puis j'ai un, puis ça va être pour Pierre, je vais le lire pour lui. Fait que là, guidez-moi, Hé, 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 Mettons que je prends lui. Hum. C'est Hélène, elle m'a guidée, celle qui l'a choisie, ce n'est pas moi. Pour la nuit, pour aujourd'hui, pour la vie, je te dis oui, je t'aime. Bonne journée, ta femme. Aujourd'hui, pour la vie. C'était toujours comme ça? C'était toujours des mots, des affaires. à matin, là, j'ai fouillé, là, pour sortir ça. Je n'avais sorti juste un. J'avais sorti juste le poème de M. Mont-Marie, mais je pense que vous l'avez lu tantôt. Tu sais, là. Celui-là, regardez la date que ça a été faite, là. Ça, c'est en 1984. 1985. Hé, j'avais, je n'avais même pas 18 ans, moi. Non, mais ça, c'est cinq mois après qu'on est ensemble. hier, hier, bien avant, un sourire, un compliment. Hier, il y a longtemps, une amitié, un attachement. Hier, il y a un an, une main, un inconscient. Hier, il n'y a pas longtemps, une promenade, un cœur tremblant. Hier, cinq mois dans le temps, un baiser, l'émerveillement. Hier, c'était le temps d'un amour, d'un serment. Hier, c'est aujourd'hui, mon amour, merci, d'être encore mon ami et de partager ma vie. Puis ça, c'est elle, elle écrivait ça d'Actilo, là. C'est elle qui écrit ça, C'est vous qui l'avez à la main, puis vous l'avez retapé, ou elle a retapé? C'est elle qui l'a retapé, là. Moi, je n'ai pas de... Elle a... Elle a... Les petits mots comme ça, là, ça, c'est moi qui ai fait des photocopies. Oui. J'ai gardé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, là... Vous êtes content de les avoir, hein? C'est parce que le titre, c'est Histoire d'amour entre un homme et une femme quand le monsieur travaille sur des corps en rotation. Puis c'est la date 10 avril 85 au... Pas de suspension. OK. Que vous avez fait un genre de petit livret, là. Oh, bien... Que vous vous êtes accumulé, ça, là. Au livret, là. C'est parce qu'au bureau, j'avais du temps, fait que... Oui. L'hydro va me charger pour les feuilles que j'ai vries, là. Bien oui, c'est ça. Mais là, trop tard, tu as sa retraite, tu ne peux plus réclamer ça, là. Puis en plus, vous étiez un syndicaleux, en plus. Vous m'avez dit... Oui, mais on pouvait faire des copies, ça ne dérangeait pas. Non, non, mais... Moi, je n'aime pas bien bien ça, un syndicaleux, mais vous, je vous appréciez beaucoup. Non, non, mais je défendais, oui, mais j'étais plutôt en santé-sécurité. Mais dans votre temps, je trouve que c'était encore plus... Ça avait lieu d'être encore plus, un syndicat. Là, aujourd'hui, il y a les médias sociaux, il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, c'est différent, là. C'est pas... Non, non, c'est vraiment pas... Mais vous avez été dans le bon temps d'Hydro-Québec, vous. Vous vous êtes arrivé là, vous avez été arrivé là jeune, là. Oui, j'ai été reçu, une façon de dire, là. Mais j'ai eu ma permanence en 69, 5 mai 69. J'ai travaillé... Hé, mon année de naissance. Mon année de naissance. Ah, oui, 69. J'ai été 5 ans pensionnaire au collège Arrigo. J'ai lâché à 18 ans. La même année... Vous êtes rentré chez Hydro? Non, j'ai rentré chez Belle-Canada parce qu'Hydro, il ne prenait pas personne avant 21 ans. Oh! Parce qu'il fallait conduire des véhicules. Puis dans ce temps-là... Mais là, on parle de 69, là. Fait qu'au mois de septembre, je pense, 68, j'ai retourné au bureau de l'Hydro. Puis là, ils ont dit, bon, on va te faire suivre un cours. Fait que j'ai été de septembre à mai 69 à suivre un cours. Puis j'étais opérateur provincial. Donc, ils pouvaient m'envoyer n'importe où dans la province. Puis ils m'ont envoyé cinq ans sur la Côte-Nord. C'est là que mon plus vieux est né. Cinq ans sur la Côte-Nord, j'ai fait cinq centrales, dont une centrale nucléaire. Puis j'ai fini ma carrière à Saint-Jérôme en 98. Quand vous avez passé notre vie à Hydro, puis vous avez pris votre retraite. Oui, oui, oui. C'est ça, c'était des bons temps. Dans le temps. À 50 ans, je veux dire, ils ont ouvert une porte. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dit, avec la job que tu avais, tu n'aurais pu... Oui, mais mon petit loup, m'attendez à la maison. Oui, c'est ça. Vous savez-vous quoi? Imaginez, là, que vous auriez travaillé un autre 15 ans, là. Bien, c'est 15 ans de moins que vous auriez eu avec elle. Bien, c'était ça. De présence avec elle. Déjà qu'au départ, je ne voulais pas qu'elle travaille parce que je voulais qu'on soit ensemble quand je suis en congé. Je n'étais pas pour dire, ah, bien, je vais travailler encore un petit peu pour augmenter ma pension. Un autre 5 ans, un autre 15 ans. Ma pension, là, je l'avais avec mon amour. Oui, c'est ça. Des fois, c'est un équilibre. Oui, oui, oui. Mais les gens heureux, ils n'ont pas d'histoire. Puis les gens heureux, bien, ça ne coûte rien de vivre ensemble. Non. Puis comme elle a déjà passé un armec, que tu n'avais pas une scène, je me disais, c'est sûr qu'on se rend ensemble. Ça n'a pas rapport, ça. Un gars qui est millionnaire qui a un cancer, il aimait bien mieux peut-être pas avoir son cancer puis pas être millionnaire. Mais dans ma tête, c'est ça l'équation. C'est ça. Ça revient de même, là. Aimes-tu mieux être heureux avec quelqu'un que tu aimes plutôt que d'être avec quelqu'un qui m'excuse, là, au monsieur en question, là, mais tu es notaire, tu n'aimes pas ta job, mais tu fais de l'argent. Mais oui. Tu vas avoir ta femme combien de temps? Tu es toujours partie. Tu n'es jamais là. Des jobs semblables à ça, là. Je dis notaire parce que ça m'est venu, là. Mais il y en a beaucoup qui ont... Oui, il y en a. Eh, c'est payant. Oui, c'est payant, mais que tu arrives à la fin de ta vie, là, tu n'auras pas un coffre-fort, il va suivre ton corbillard, puis tu n'auras pas personne sur la galerie pour te barcer avec toi. Parce que le petit mouton à côté de toi, il a ses sagesse, il ne te fera jamais rien puis il ne te fera pas faire de feeling. Non, non. Il ne pourra pas l'embrasser jusqu'à la fin de ses jours. Je ne peux plus l'embrasser, mon petit loup, mais elle est au pareil. Merci beaucoup, Pierre. Je vous souhaite vraiment une belle continuité, possiblement l'amour encore. Je vous souhaite de retrouver l'amour, mais sans enlever l'amour que vous avez naturellement. Ça ne s'enlèvera jamais. Mais vous êtes un bon vivant, je pense que vous pouvez apporter puis que quelqu'un peut vous apporter encore des bons moments, des câlins. C'est un peu ça qui fait que je continue. Vous êtes encore en forme pour gratter un bas de dos. Oui. Oui, je m'en ai ennui de son bas de dos. Vous auriez pris encore quelques coupes de mal d'épaule. Ça ne m'aurait pas dérangé pas en tout. Ça ne me gêne pas d'en parler. Ça ne me dérange pas. Quand tu sais que c'est la seule chose qui est impossible, c'est ça. La balance, tu peux tout corriger. Mais ça, ça ne se corrige pas puis ça ne reviendra pas. Donc de profiter des gens qu'on aime puis d'adopter du temps avec eux. Oui, puis j'en ai pas mal encore. Il y a six petits-enfants puis même Barbara qui est ici. Oui. Fait que merci. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu partager ça avec moi, Pierre. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, ça me fait plaisir puis c'est tous des bons souvenirs fait que ça ne me dérange pas ça ne me dérangeait pas d'en parler. Bien, j'ai une petite pensée pour Hélène. Je suis sûre qu'elle était là. Ah, bien oui. Elle va venir avec vous et sur votre chandail en plus. Elle est là, tout le temps là. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada